Comment déjouer les pièges mystiques ? Alléluia ! Il faut que je vous enseigne ça, parce que par un moment, il y a certaines choses qui se présentent dans nous, on n'arrive pas à comprendre et puis, du coup, ce contact-là nous crée beaucoup de choses. Amen ! Maintenant, on va d'abord parler des pièges. Quand on dit piège, c'est quoi ? N'est-ce pas ? Je vous sens pas, hein ? Amen ! Vous n'avez pas compris ? Non, laissez-moi vous révéler beaucoup de choses. Amen ! Laissez-moi vous révéler. Vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça qu'il ne faut pas être amié à tout le monde. Vous allez voir ça dit dans tout à l'heure. Dans le message, vous allez voir ça tout à l'heure. Amen ! On dit piège, c'est quoi ? C'est un dispositif destiné à attraper par surprise pour tirer, blesser, capturer, seulement tromper. Ça veut dire quoi ? C'est quelque chose qu'on met, hein ? Dans le but de pouvoir attraper quelqu'un, supprimer une personne ou blesser. Donc, de toute façon, il y a un piège physique, il y a aussi un piège mystique. Quand il est mystique, ça apprend à l'allure du naturel. De toute façon, il y a un piège mystique, il y a aussi un piège physique, il y a aussi un piège spirituel. Qu'on appelle mystique, là, c'est spirituel. Et ces pièges consignent à la même chose, d'ailleurs. C'est pour d'abord attraper. Parce que quand le sorger veut, il t'attrape. Comment il t'attrape ? Voilà, il te supprend et te touche, puis te tue après. C'est ce que nous allons essayer de voir. Amen. Nous allons essayer de voir. Vous savez, qu'on dit piège, c'est quelque chose qu'on tente, qu'on met dans le pouvoir de prendre quelque chose. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Dans le livre d'Exode, le chapitre 10, le verset 7. C'est souvent dit que vous n'êtes pas trop chauds, hein ? Boutin, ils sont païens. Boutin, mais ils n'aiment pas ça. Bon, convertissez-vous. Puis c'est fini. Amen. Ils ne savent pas qu'on ait dit païens. Mais je ne veux pas à l'église, mais je ne veux pas païens. Je suis païen. Quand on ne va pas à l'église, on n'est pas païens. Mais c'est vrai. Quand on va à l'église, on est chrétien. Et puis, d'ailleurs, même le mot chrétien, ce n'est pas approprié. Bon, on fait avec. Sinon, c'est un tel de mon guéri. Sinon, la vraie appellation, c'est disciple. Les disciples de Jésus. Amen. En réalité, c'est comme ça, ceux qui suivent la voie de Dieu. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu. Vous allez voir, les différences sont des pièges mystiques. Les différences, on va voir les différences sont des pièges mystiques que la sorcière nous tend souvent. Et puis, nous tombons dedans. Allons-y. Verset 7. Le serviteur de Pharaon lui dit. Le serviteur de Pharaon lui dit. Jusqu'à quand ce tombe sera-t-il pour nous un piège. Jusqu'à ce tombe sera-t-il pour nous un piège. Laisse aller ses gens. Laisse aller ses gens. Et qu'ils servent l'éternel, leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Egypte périt ? Amen. Alléluia. Et allez. Quand vous lisez le passage, il y avait une confrontation entre les serviteurs de Pharaon et Boïse. Amen. Moi, il vient dire à Pharaon, Dieu m'a donné une révélation et Dieu m'a dit, laisse aller le peuple, le servir à Canaan, dans le désert. Moi, Pharaon a refusé. Amen. Au fur et à mesure que Pharaon refusait, il y avait une situation de malheur qui suscitait dans le camp des Égyptiens. Donc, les féticheurs, les trucs de Pharaon ont détecté que le Moïse, là, constituait un piège pour eux. Amen. Lui, là. Donc, il fallait l'éloigner de. C'est ce qu'il a dit. Dis, pardon. Il faut éloigner ce monsieur de nous parce que ça doit être comme un piège. On fait trop, on risque de mourir à cause de lui. Amen. Écoutez, il y a ce qu'on appelle les pièges mystiques. Des personnes, ce sont comme des pièges mystiques. Quand vous êtes en contact avec eux, vous constatez déjà que tout se dégrade autour de vous. Regardez quand Moïse est venu. Regardez dans le cas de Pharaon, ce qui s'est passé. Il apparaît. Tout a commencé à avoir des problèmes. Ils ont eu le discernement. Ils ont compris que, ah, il faut qu'on s'éloigne de Moïse. Le seul problème, c'est que quand tu vois, ce serait que quand tu veux, quand tu veux avoir une relation avec une femme, vice-versa, elle n'a une femme, le premier contact, regardez, est-ce que ce n'est pas en sens unique? Parce qu'il y a souvent des relations en sens unique, c'est dangereux. On a l'impression que c'est long, peut-être qu'il fournit beaucoup de choses. Madame l'a beaucoup réservé. Or, la relation, c'est un sens, c'est dans les deux sens. Parce que quand vous pouvez être ensemble, vous formulez des projets. Or, quand tu es avec une personne qui n'a pas de projet, monsieur n'a pas de projet, il a des projets de prendre la carte maïti pour aller retirer l'argent. C'est un projet pour lui. Vous voyez, on voit ça à Paris, on voit ça à Paris. Amen. Moi, je n'aime pas de bouffer la lien de femme. C'est de la prise au céleri. Bien, ça va? Ça va? Après, dans le bureau, tu as envie. On va parler. On va parler. Bien, bien. Très bien. Donc, il y a le contact. C'est ça que quand vous marchez avec des gens, le contact, quand tu rencontres une personne et puis tu penses que c'est elle ou même lui, il faut qu'il y ait une preuve d'amour. Parce que l'amour, il y a des preuves. Jésus a aimé le monde, il a fait quoi? Dieu a aimé le monde, il a fait quoi? Tant qu'il n'y a pas de sacrifice dans une relation. Dix vexat, il y a un problème. Si sans ça, il n'y a rien de problème. Donc, dans une relation, on se rend compte pour quoi? On se rend compte pour se mettre ensemble. Pour l'avenir. S'il n'y a pas ça, c'est que lui constitue un danger pour toi. Parce que quand tu as accroché à quelqu'un qui n'a pas de bon projet pour toi, c'est un piège mystique. Parce que les gens sont comme des envoyés. Les satans pour te nuire. Le diable les charge. Il les charge. Tu les mets sur ton chemin. Et tu penses que tu as une bonne femme? Ok. Quand tu la maries, elle te montre qu'il y a mes suites d'Aubergie. Tous les suites d'Aubergie, tu manges ça. Un homme, il l'envoie. Je pense que tu as eu le meilleur mari. Mais c'est un piège mystique. Quand il est dans ta vie, il détruit tout et tout. Et puis ça va. Tu n'as que les yeux pour pleurer. C'est-à-dire qu'il faut avoir le discernement. Les envoyés de Moïse ont dit, il faut que Moïse, les parents ont dit, il faut que ce monsieur là se loigne de nous. Parce qu'on constate que c'était un piège mystique. Tu marches avec qui? Même ton ami. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde appelé Annie. Non. Parce qu'Ami, c'est un confident. Il peut venir justement. Il y a les Dalila dans la vie de Samson. Tout ce qu'elle voulait, c'était les renseignements, c'est Samson. Vous savez, il faisait tout les Samson. Mais son cœur n'était pas un Samson. Vous comprenez? Donc il y a des gens comme ça qui soyez vous, mais leur cœur n'est pas un vous. Ils aiment vos compagnies. Regardez. Attendez. C'est pour ça qu'il faut éprouver les gens. Il y a des petites techniques pour éprouver les gens. Si tu avais qu'une femme qui n'a pas un projet, ou qu'elle n'a pas un projet, elle ne te donne jamais des idées pour t'aider dans l'avenir, c'est que c'est un problème. Parce que la Bible dit que pour que deux personnes marchent ensemble, elles doivent avoir la même vision. N'est-ce pas? Vous voulez vous marier? Vous n'avez qu'un projet? Non, j'ai fait un plat, qu'elle va manger. C'est un projet. Un boulot d'étage. Puis, j'ai du moulin, crabe. Oui, il est crabe, non? Il est crabe. Ça, c'est un projet. Ça y est, elle pense. Or, dans une relation, il y a toujours un sacrifice. Quand on parle d'amour, il y a sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Ou même vous êtes ensemble, et puis, il n'y a pas, il y a la peur. Ou bien, c'est qu'il y a un problème. En réalité, on en sent pour quoi? Si on en sent pour quelque chose, ça va se déterminer. On est obligé de supporter. On est obligé de s'entendre. On est obligé de s'investir dans ce foyer et dans cette relation. Si on s'investit, qu'on ne s'assoit pas pour réfléchir, et puis, on ne pense même pas réfléchir. Toujours, on mange, on sort, on maquille. Et puis, le projet ne me disait rien. C'est que la personne ne joue pas son rôle. Parce qu'en temps, non, qu'une personne vient dans ta vie, elle a un rôle bien précis à jouer, c'est de te faire avancer. Toi, tu marches avec qui? Tu veux te marier avec qui? Celui qui tu marches, tu veux te marier, est-ce que c'est vraiment l'homme qui est destiné à ta vie? Point d'interrogation. Amen. Or, il y a des gens que le diable peut envoyer dans ta vie, dans le pied de bois, te nuis. Or, quand vous constatez ça, il faut commencer à s'éloigner. Ou, carrément, comme sa nièce, son papa est mort, c'est ta nièce, il faut la prendre. C'est là, tu vas voir qui a mis sucre dans le papa. Le papa est sucré là. Qui a mis sucre dedans? Non, elle fait pitié, elle pleure. Je vais envoyer qui a mis sucre dans le papa. La nuit, elle va te barrer ton mari ou toi. Avant de vous engager quelque part, il faut être convaincu que la personne que j'ai fait introduire chez moi et dans ma vie n'est pas un piège mystique. C'est ça qu'il faut avoir le discer non. Si madame dit attention, il faut te méfier. Une fois une parole sort, il faut commencer à prendre ça en considération. Parce que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Souvent on dit, non, ma femme est con de mes parents. Non! Dieu peut t'alertir déjà. Pour que deux personnes, pour qu'une personne vienne vivre chez toi avec l'accord de madame et de monsieur. Parce que ce n'est pas le monsieur qui fait le foyer, madame est dedans. Ah oui? madame joue son rôle. Et généralement, les femmes, elles ont plus le discernement que l'homme. C'est ça qu'un homme qui va grandir, il écoute beaucoup sa femme. Bien sûr, il faut te remercier une bonne femme. Il ne faut pas te remercier de manger de la galie seulement. Il faut bien. Il y a femme, puis il y a femme, mais c'est pas ça qui mette une blé dans son grève. Il vous dit, tiens, mange. Amen. Donc, il y a des pièces comme ça, les pièces mystiques. On va avoir quelqu'un, on vous dépose. Quelqu'un. Vous savez pas, vous êtes écoutés, et puis la personne fait, dis non, bon, et puis l'oublier l'enfant. J'ai, où tu, j'ai, j'étais pas le coulis est allé le déposer là-bas ne permettez pas à n'importe qui parce que les pieds on y croit c'est quelque chose qu'on a mis disponible pour prendre quelque chose on met avec tout un décor de la femme est belle tout un peu comme c'est qu'il ya l'intérieur tu connais le monsieur les pieds pour tout ça tu sais qu'il est sur ça qu'on vend toute chose il faut avoir le discernement vous comprenez il faut avoir le discernement d'abord d'avoir vos premiers contacts est-ce que il ya un respect est-ce que on a décidé de vivre ensemble pour un avenir est-ce que est-ce que d'avoir beaucoup de choses sinon si on s'assoit parler d'un maquis manger seulement on ne pense pas à l'avenir c'est que des personnes conçu des pièges mystiques et beaucoup sont victimes de ça beaucoup les gens viennent là ils vont faire votre argent ils savent que vous êtes les femmes ils viennent là et prendre votre et beaucoup de femmes sont naïfs sont victimes de beaucoup de choses comme ça comment un homme c'est une femme qui va te nourrir franchement on peut comprendre t'aider mais te nourris toi vieux là tu as toutes les facultés oh vous savez très bien que là où vient l'argent c'est le bas c'est tout le pouvoir en ma femme ne respecte pas elle va t'aider c'était comment elle paie de sous tchocotola c'est qu'il paie vous connaissez pas femme femme n'a pas tout acheté un matin va te rappeler ça je vous accueille mon cher si tu veux juste avoir le pouvoir il faut chercher que tu te donnes les moyens pour t'occuper de ta famille l'homme est le patron de la maison il n'est pas que c'est un dictateur mais c'est lui qui doit s'occuper d'une madame des enfants la femme vient en aide à l'homme c'est pas une obligation vous avez le professeur oui mais la femme elle doit savoir qu'elle est une aide que si le monsieur dépense elle doit l'aider vous comprenez elle doit l'aider une véritable femme ça n'a pas besoin de lui dire ça une femme qui travaille normalement n'a pas besoin de lui dire quand monsieur paie la maison il s'est dit à mon mari je dois prendre tes charges mais c'est pas nous l'homme ne fasse pas mais une femme qui est vraiment bien conscient elle sait ce qu'elle doit faire dans une maison vous comprenez maintenant si c'est le contraire c'est qu'il ya un problème parce qu'en temps normal ça l'homme tu as donné le pouvoir on me dit le contraire bon moi je n'ai pas de droite les lois de dieu à l'avant tu l'avons dit l'enfant a droit si le papa on a publiqué c'est là le papa qui a droit si l'enfant à l'avant tu l'avons dit monsieur m deux oiseaux marié s'embrasser à l'aventuré qu'est-il vous comprenez elle m'a envoyé l'aventuré j'ai pas l'aventuré pardon non mais c'est la loi qu'ils ont mis dans l'aventuré la loi qu'ils ont mis la loi dit après les enfants vient la femme les chiens et puis c'est nous les hommes qui viennent après donc il n'y a pas la maison on ne demande même pas la vie de l'homme on demande la vie de la femme qu'est-ce que tu veux elle est de l'été au petit sac auto tu prends la neige s'entendait changer peut-être non ça a changé depuis qu'en depuis je vois ce qu'il est en train maintenant on prend plus en compte bon c'est en application moi voilà mais je vais qu'on applique ça à même mais sinon c'est qu'il s'entendait vivre ça oui bon après on va parler ça sinon ils disent comme elle est faible c'est elle qui est patron dans la maison ah oui dans les femmes là bas là chez elle quand tu es au travail faut préparer frites non non là bas c'est comme ça faut préparer elle va te dire non s'il te plaît j'avais préparé et puis son chocolat est grave les parisiens le chocolat est grave elle te dit mais elle est venue là et les frites elle est mangé les frites tu dois préparer je dis pas le contraire mais ça veut dire quoi l'homme avec qui tu te marie là il faut être convaincu que c'est l'homme parce que quand un homme marie une femme son souci c'est d'aider sa femme sa forme une préoccupation pour lui et la femme aussi l'homme de la préoccupation ça dit vis-à-vis ça on a l'impression qu'on a une charge on veut dans l'homme une femme qui est destinée à moi c'est un stade c'est ta destinée c'est ta femme elle elle veut te rendre heureux c'est vis-à-vis ça l'homme veut rendre heureux sa femme à même si c'est le contraire il faut constater qu'il ya quelque chose qui ne va pas ça peut être un agent du diable passé en temps de se rencontre la série c'est pas la moins sens unique c'est du donna donna si la femme se préoccupe pas pour l'homme de l'homme l'homme ne dit rien j'ai déjà sa tête à l'édition c'est qu'il ya un problème j'ai déjà s'en fout tu es rentré ou tu es pas rentré ou est en vrai pas des testos et des demandes à que ça fait vous saluer elle aime t'accompagner sinon son cas n'est pas avec toi ou même t'accompagner ton cas n'est pas toi ça peut être un agent un pied mystique et doucement le diable en train d'exécuter en train de faire ce qu'il a envie des faits amen la seule chose que je dois faire c'était loyer et généralement quand vous en faites ces rencontres là les choses se dégradent ou les santé les choses se bloquent ou le travail ou les finances ou quelque chose pas des choses en temps normal quand tu rencontres une femme non et même non il t'aimait qu'ils te rendent heureux franchement la femme n'est pas celle qu'on doit maîtriser l'homme aussi n'est pas celui qu'on doit m'a traité maman 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 l'a pardonné et écouté de nous même si on a fait des conneries nous sommes vos enfants ne nous m'attraitez pas amen la femme doit pas crier devant elle doit pas insuiter un homme devant les gens comme un chien pourri amen donc en tant que ça qu'il faut prier pour être convaincu que c'est la femme amen vous aussi prier pour dire convaincu que c'est l'homme quand c'est comme ça frère tout ce que tu fais marche quand tu tombes c'est la forme de ta vie tout ce que tu fais marche l'homme de ta vie tout ce que tu fais marche et même dans les relations je parlais dans les relations des amis votre amitié une image à toi par rapport à quoi il avait toi par rapport à ce que c'était ça fait le préoccupe est ce que je peux tu fais il s'intéresse à ça sinon ça veut dire que c'est un agent du diable il vient là il a une mission c'est pour détruire amen alléluia nous prenons les visseaux le son 38 à partir du verset 12 et 13 je vais développer ce fur et à mesure développer ça à partir du verset 12 mes amis et mes connaissances s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart ceux qui en veulent à ma vie tendent leur piège ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancités et médite tout le jour de trompé avec l'or est une verset 13 amène le verset 13 quand vous lisez que le bâté vous comprenez que celui ce qui veut mettre en un piège amène mais tant un piège vous êtes là souvent c'est pas mauvais mais vous avez l'impression qu'il faut aller chercher quelqu'un au village pour l'envoyer comme si c'était lui sans lui ou ne pouvait pas décider pas que ce soit ça peut être un piège mystique et vous avez les personnes qui depuis qu'ils viennent à vos maisons il crée des problèmes entre monsieur et madame tout se passe parce que le diable vous injectez une pensée et cette pensée s'appelle diabolique vous comprenez donc le diable quand il t'en veut il va forcément t'étendre un piège il va forcément te mettre quelque chose sur ton chemin quand tu rends dedans il détruit toute ta vie ce soit qu'un chrétien avant de poser un acte il doit être convaincu que c'est la volonté de dieu on dit amen il doit convaincu que c'est la volonté de dieu jésus qu'elle devait dans les jardins de jesse manet la question qui s'est posée il dit si c'est le coup pour s'éloigner de moi mais non pas ma volonté mais que ta volonté soit fait il cherchait toujours la volonté de dieu or si vous ne cherchez pas la volonté de dieu vous voulez faire plaisir aux hommes du village ou à vos familles vous allez dégrader vos foyers vous allez gâter vos propres vies sur ça que on ne fait pas ce qu'on veut vous savez c'est ça le chrétien le critère ne fait plus ce qu'il veut il fait ce que dieu veut amen or quand tu as voulu faire la volonté de dieu ta famille battagée ta belle famille battagée des parents biologiques vont taille parce que quand tu fais la volonté de dieu les êtres humains ne peut pas te comprendre quand quelqu'un agit selon dieu par exemple quelqu'un tu es là et quelqu'un te dit d'envoyer l'argent avant de donner l'argent tu dois consulter ta femme est ce qu'on a bien saisi oui quand tu es marié tu ne peux pas donner de l'argent sans consulter ta femme est ce qu'on a passé sur ta femme ta femme doit tout savoir de toi vice-versa humainement c'est le monde et c'est pas normal tu mets dans l'argent pourquoi ta femme doit savoir mais publiquement la femme et toi vous êtes un et si la femme s'oppose à ça c'est pensé les méchants parce que tu es raisonné on ne devait pas vivre pour les autres je me comprends un peu comme les messieurs trop fort c'est bizarre c'est un peu bizarre je suis content d'acclame le seigneur je suis en train de vous révéler un peu un peu un peu les pièges mystiques c'est ça que tout chrétien avant de faire quoi que ce soit vous devez voir qu'est ce que dieu veut le manque du discernement peut créer des problèmes les gens chaque jour sont au village c'est pas mauvais on aimerait qu'au bateau village mais ça peut aussi un plan d'amour démoniaque amen son sac est un tout normal il faut il faut il faut toujours consulter dieu tu te réveilles matin tu veux poser un acte ne fait quelque chose il faut que ça soit dans le plan de dieu prêt quand tu as quand tu fais la volonté de dieu ton coeur est à l'aise quand tu fais la volonté de dieu tu as la caution de dieu quand tu fais la volonté de dieu tu as la n'est ce pas la protection de dieu amen je viens je viens à peine des développations des développés amènes au fur et à mesure jusqu'à dimanche je vous montre comment dévié les pièges mystiques mais vous dit et le dissèmement ça peut être un piège la rencontre avec quelqu'un est ce que bien moi c'est une vraie rencontre est ce que c'est un raconte de ta destinée est ce que c'est une raconte et c'est une rencontre est prophétique s'il doit c'est que c'est un piège mystique c'est un bien mystique c'est pas quoi amen mais c'est pas tout ce qui plie et de l'or car il a venu comme ça qu'on va se montrer comme des ans comme des gens pouvoir t'aider or derrière ça il ya un plan d'hémoniaque et satanique alléluia est ce qu'on fait c'était négé pour